Alors, les reptiles, c'est un groupe d'animaux qui ont certaines caractéristiques en commun. Premièrement, les reptiles, c'est des animaux à écailles. C'est des animaux qui ne produisent pas leur propre chaleur, alors elles doivent se mettre au soleil pour capter la chaleur, pour pouvoir réchauffer leur corps. Les reptiles sont aussi des animaux qui, en général, pondent des œufs. Et la majorité des reptiles ne s'occupe pas de leur jeûne. Ce n'est pas vrai pour les crocodiliens. Les crocodiles, les alligators et les caïmans, c'est de très bonnes mamans, mais les autres reptiles, moins. Il y a beaucoup de lézards qui ont des capacités de changer un peu leur couleur, comme les caméléons. Ils vont changer de couleur, oui, ça aide à leur camouflage, mais généralement, elles sont déjà de couleur semblable à ces verts bruns pour ressembler le feuillage d'arbres, disons. Ils vont aussi changer leur couleur pour montrer une émotion. Un peu comme les humains, quand on rougit, les caméléons vont faire la même chose. Ils vont devenir en haute couleur, souvent quand ils se sentent menacés ou quand ils sont agressifs, ce genre de choses-là. Et puis, il y a quelques lézards qui sont vénimeux. La majorité ne le sont pas, mais il y en a qui sont vénimeux. Les serpents ont peur des humains. Ils n'attaquent pas les humains. Ils ne sont généralement pas équipés pour tuer un humain. Ils peuvent le faire, mais c'est vraiment juste quand ils se sentent très, très menacés. Souvent, les serpents ont différentes actions qui annoncent. Avant de passer à l'acte, ils vont, soit avec les serpents à sonnette, vont commencer à agiter leur sonnette. Ils vont avoir des défenses, des postures de défense qui annoncent, là, « Hey, attention, je n'aime pas ça. » C'est des animaux qui sont protecteurs, surtout de leurs jeunes. C'est les seuls reptiles qui passent beaucoup de temps à s'occuper de leurs jeunes. Alors, c'est certain qu'ils vont faire, ils vont être un peu agressifs si on entre dans leur milieu quand ils ont des petits. Mais non, en général, encore une fois, ils ne sont pas intéressés à venir nous attaquer. Je voudrais mentionner que dans l'exposition, on a un alligator. Et puis, les gens peuvent l'observer, c'est le plus gros spécimen vivant qu'on a dans l'exposition. Et puis, c'est des mamans qui portent beaucoup d'attention à leurs jeunes. Ils sont très semblables aux oiseaux parce qu'ils font un nid. Ils s'occupent de leurs enfants pendant plusieurs, pendant même plusieurs années. Et puis, ils ont vraiment beaucoup de caractéristiques en commun. Ils sont des proches-parents des oiseaux. Il y a des tortues ici, surtout aquatiques. Dans l'exposition, on a des tortues qui vivent dans l'eau et on en a aussi qui vivent sur la terre. Mais c'est vrai que dans nos régions, il y a beaucoup de tortues. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que la majorité de ces tortues-là sont des espèces menacées. Malheureusement, les tortues sont quand même assez sensibles aux changements dans leur environnement. Et puis, le type d'environnement qu'ils aiment, c'est souvent des environnements où on voit du développement urbain. Alors, oui, il faut faire attention à nos tortues parce qu'elles sont très précieuses. Les tortues, c'est des animaux qui peuvent généralement vivre très longtemps. Mais comme peut-être vous le savez, elles ne s'occupent pas tellement de leurs petits. Alors, elles pondent beaucoup d'oeufs, mais le taux de survie des petits est très faible. Au Canada, on a quatre espèces de serpents qui sont considérées comme étant venimeux. Mais la couleuve n'en est pas une. On les voit souvent ici dans la région. Moi, quand je vais faire des marches dans le parc de la Gatineau, souvent j'en vois une. Et puis, c'est vraiment des animaux qui sont vraiment le fun à observer parce que, justement, elles ne sont pas dangereuses du tout. Puis, ce qui est le fun avec cette exposition ici, c'est qu'on a 19, nous autres, on appelle ça des dioramas vivants. Alors, c'est des espaces où les reptiles vivent. Et puis, les gens peuvent vraiment prendre le temps de les observer et de voir comment ils bougent, ce qu'ils ont l'air, l'expression qu'ils ont au visage. C'est vraiment fascinant. Puis, c'est une expérience, je pense, qui est unique dans la région. On a ça jusqu'au printemps. Et puis, je voudrais souligner que les fins de semaine, les gens peuvent venir rencontrer la gardienne des reptiles, celle qui s'occupe, qui les nourrit et tout ça. Et puis, les gens vont pouvoir lui demander des questions, puis peut-être même voir, elle va peut-être nourrir des reptiles. Alors, je pense que c'est vraiment une opportunité unique de pouvoir voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada